Il faisait soit-ci son sexe, il me ramenait dans la chambre, il me montrait son sexe, il se masturbait devant moi, il essayait de me... voilà, il me touchait même, il essayait... Je pense que je vais plus me prononcer sur celui de mon oncle. J'étais plus jeune, j'étais plus jeune, il me faisait des attouchements. Il faisait soit-ci son sexe, il me ramenait dans la chambre, il me montrait son sexe. Il se masturbait devant moi, il essayait de me... voilà, il me touchait même. Il essayait même d'aller en profondeur, mais il ne pouvait pas parce que je pense que... Après, si peut-être ma mère ou ma tante, parce que dans le temps, je ne vivais pas chez mes parents. Je vivais chez la petite soeur de mon père, c'est-à-dire la cousine à mon père. Voilà. Donc, je pense que la majeure partie de ma jeunesse a été là-bas, en fait. Donc, en quelque sorte, elle a été une mère pour moi. Et je pense que c'est un peu ça, c'est ça mon... voilà. Il ne vivait pas sur notre toit, mais il était plutôt... Il faisait ses allées venues. Voilà, il faisait ses allées venues. Et enfin, je n'aime pas trop parler de cette histoire. D'ailleurs, même personne ne sait. J'en parle aujourd'hui juste parce que je pense que j'ai grandi et j'ai un fils maintenant. Donc, je pense que peut-être que ça pourrait aider quelqu'un qui a été dans ma position pour enfin pouvoir parler de ça et puis vivre librement, même si après, on ne peut pas vivre librement. Parce que c'est vrai, on pardonne, mais on n'oublie pas. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ça, ce petit côté là où mon oncle me faisait des attouchements, me frottait même par moments, avec son sexe et tout. Bon, après, enfin, voilà quoi. C'est un peu ça. Comment est-ce que tu es parvenue à surmonter ça ? Ben, comme je disais là, déjà, je pense que j'étais encore trop jeune. J'étais très petite. J'avais quel âge ? J'avais peut-être 14 ou 15 ans. Peut-être moins même. Je pense moins. Ouais. J'étais encore à l'école primaire. Tu sais, après, tu ne peux pas parler et dire à ta mère « Non, tonton, me fais ci, tonton, c'est ». Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vivent ça et je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on se comprend parce que ce n'est pas… Tu es une petite fille qui dit à sa mère ou qui fait à soi ses parents ou non. C'est vrai qu'il faut le dire, mais dans ce temps-là, tu ne peux pas parce que tu es petite. Tu te dis, ta mère sûrement va te dire que c'est toi qui l'a cherché ou je ne sais pas, en gros, un truc de ce genre. Donc, ce n'était pas vraiment… Je n'avais pas la force, en tout cas, d'en parler. Je n'avais pas la force d'en parler. J'avais honte. Limite, même, c'est gênant. Et comment une petite fille peut voir le sexe de son oncle en train de se mastuber, la frotter. Enfin, c'est un peu ça. C'est tonton aujourd'hui ? C'est quoi ? Je n'ai pas de ses nouvelles. Je ne sais pas où il est rentré. Je ne sais pas et je ne cherche même pas à savoir. Rien à foutre.